C'est une information de dernière minute. Le président de la transition guinéenne, colonel Mamadi Dumbuya, exigerait le retour immédiat d'Alpha Kondi, parti de la Guinée pour la Turquie le 21 mai dernier, pour des raisons médicales. Selon Jeune Afrique, un bras de fer est engagé entre l'homme fort de Conakry et le groupe turc Al-Barek, proche du chef de l'État Recep Tayyip Erdogan, afin qu'il facilite le départ d'Istanbul d'Alpha Kondi. Alors que le 7 septembre dernier, un groupe de militaires avait fait irruption inopinée dans les installations d'Al-Port, filiale d'Al-Barek, détenteur d'une concession au port autonome de Conakry. L'une des raisons de cette descente nocturne serait liée à ça, selon Jeune Afrique, mais les autorités de la transition ont entretenu tout un mystère autour de cette affaire. Al-Port Conakry avait momentanément arrêté ses activités. Selon Jeune Afrique, Al-Barek avait participé au préparatif de l'évacuation de l'ancien président à Istanbul et avait mis à disposition l'avion qu'il a transporté, mais aussi la villa dans laquelle il réside. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, donne aux dirigeants d'Al-Barek 72 heures pour organiser le retour en Guinée d'Alpha Kondi, sous peine de devoir cesser leur activité. Il rapporte la même source qui précise plutôt qu'Alpha Kondi est parti sans son passeport à Istanbul. Un retour contre son gré est donc impossible sans l'accord du président turc. Note le journal qui n'écarte pas l'option que les Turcs puissent donner des garanties à Mamadi Doumbouya et dissiper ses craintes. Des négociations seraient en cours dans ce sens également. Ces derniers développements surviennent alors qu'Alpha Kondi est hospitalisé depuis le 3 septembre 2022 à Istanbul. Pas plus tard que le 6 septembre, à Marakamara, le porte-parole de la présidence, admettait que l'ancien chef d'État se trouvait en Turquie pour des raisons de santé. En ces termes, il disait, en tant qu'ancien chef de l'État, il a besoin de soins dus à son rang et à sa personne. Des dispositions sont en train d'être prises tous les jours au niveau du gouvernement pour qu'il bénéficie de meilleurs soins et dans les meilleures conditions. Il est malade, il est en train de se faire soigner, et toutes les dispositions sont prises en étroite collaboration avec les autorités turques. Tout se passe très bien, disait-il. Cette exigence de retour du président déchu à Conakry sonne comme un revirement spectaculaire de la part de la jeune difficile à cerner. Peut-on lire sur africaguinée.com Merci.